Oh, vendeurs de vents aux enchères et de carrés blancs éphémères, je vous pisse à l'arrêt gaiement et je conchis votre art d'aimant. Je déchiqueterai les œuvres de vos sphincters dégénérés, je dévorerai en hors d'œuvre vos gros cacas tant vénérés. J'irai brûler tous vos musées qui font l'apologie du vide, femme nihiliste amusée, je crache à ta gueule impavide. Pauvre génération future qui déterreront vos caprices, hébétées face aux forfaitures d'un temps nourri de tous les vices. J'innove un peu. A partir d'aujourd'hui, dès lors qu'une de mes vidéos fera plus de 20 minutes, j'en résumerai le contenu en bande-annonce dès le début. Il va s'agir ici de démontrer en quoi l'art contemporain n'est pas de l'art, de le démonter donc, et puis de se demander pourquoi, malgré cette évidence, c'est ce type de création qui est mise en avant. Ce sera donc une vidéo d'analyse artistique et politique. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux arrêter cette vidéo maintenant. Pas la peine de te l'infliger et puis de te lâcher après au niveau des commentaires. Il y a toujours deux-trois côteau rep, c'est toujours les mêmes d'ailleurs, qui s'affolent. Le sujet de ta vidéo, il n'était pas intéressant. Ouais mais pourquoi tu la regardes en entier, connard ? Personne ne t'a forcé. Est-ce que tu veux parler d'art contemporain pendant 20 minutes ou pas ? Si c'est le cas, écoute. Sinon, tu fermes la fenêtre. Moi, j'ai gagné un clic de toute façon, et toi, tu vas gagner 20 minutes. Ok ? Sans transition, générique. Jour 3 Je m'y connais très peu en peinture. Comme beaucoup d'adolescents de ma génération, Moi, je préfère 24h chrono ou le big deal, faut que ça envoie. En même temps, je suis quelqu'un de curieux, toujours désireux d'apprendre, et qui possède, il me semble, un certain sens. J'irai même jusqu'à dire un certain bon sens esthétique. Depuis l'enfance, je crois avoir appris à mon oeil comment devenir un détecteur infaillible à arnaques grossières. Fort de cette soif de découverte, et armé de mes critères de jugement souples mais entraînés, j'ai acheté comme beaucoup d'ignorants dans mon genre un bouquin de vulgarisation grasse, retraçant l'histoire des arts picturaux de l'homme de Cro-Magnon aux bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Voici l'ouvrage. Dardar. Ça dura toute la finesse du jeu de mots. Il se trouve que j'avais 30 euros à perdre, et que j'aime les beaux livres. C'est une sorte de fétichisme très bourgeois, très vain. Une fois acheté, je le dévore, j'apprends plein de choses, et des fois rien. Cela dit, on s'aperçoit d'un truc déplorable et très net à mesure qu'on progresse dans la lecture. C'est que plus l'histoire de l'art avance, plus ce qu'on nous montre apparaît moche et sans la moindre valeur. Un exemple ? Oui, tout de suite. Page 78, Rubens, en 1606. Bon, même si on n'est pas sensible à l'imagerie catholique, on peut constater la finesse du trait, l'harmonie, le travail. Allez, pour les athées en colère, l'orgneon a un autre tableau. Page 138, Géricault, Radeau de la Méduse, daté de 1819. Là, volontairement, je prends une toile très connue, avec laquelle on est quand même très clairement dans l'art, vous en convenez. Après ces deux perles, zou, on saute dans l'espace et le temps jusqu'à la page 288. On tombe alors sur Claude Vialla. Et là, c'est le drame. Stupéfaction, perplexité. On se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Le quotient intellectuel des peintres a diminué ? Il y a une pénurie de tubes de peinture ? Je ne sais quoi ? Mais quelque chose qui fait que les types ne peuvent plus travailler correctement. Le tableau s'appelle sans titre et ça lui va comme un gant. Ah, qu'on le prenne comme ça ou comme ça, c'est un dossier et puis la merde, je veux dire... J'ai menti, à vrai dire. Je m'y connais suffisamment pour avoir un avis tranché sur tout ce boxon. Que dire ? Évidemment, je ne suis ni le premier, ni le dernier à m'aventurer sur le terrain gourmand de la critique des arts contemporains. Mais j'estime que tous ceux qui m'ont précédé furent beaucoup trop tendres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tendres. Et vous savez pourquoi ils étaient trop tendres, trop indulgents ? Parce qu'ils faisaient, ou font encore partie, de la même race que ces escrocs du pinceau, la race des intellectuels, qui est une race atroce, qui doit crever, pour le savoir. Ces intellos dandis sont tendres avec les contemporains comme ils sont tendres envers eux-mêmes, comme pour s'auto-légitimer. Leur érudition et leur enculage de mouches permanents les font trouver de l'intérêt en toutes choses. Ils essaient toujours de sauver la face. Car du chant, nous vous en déplèges, c'est encore de l'art. Il fait de la merde, mais il a conscience qu'il fait de la merde parce que c'est un génie. Faux, 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 tout faux. Un artiste, c'est une oeuvre. Du chant, c'est 30 ans de ready-made, donc du chant, poubelle. 100 ans de peinture à la poubelle, tout depuis Picasso. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme si moi je disais que je suis un grand cinéaste qui a décidé de ne jamais réaliser un grand film. Si je ne réalise jamais un grand film, je ne serai jamais un grand cinéaste. C'est tout, tant pis pour moi. Aussi, je vais à présent décortiquer trois oeuvres, si on peut appeler ça des oeuvres, moi j'appelle ça des machins, issus de ce bouquin. Et on va essayer de réfléchir ensemble à leur bien fondé à la fois conceptuel et concret, objectif, c'est-à-dire intérêt de l'objet d'art fini. En voiture Simone. Page 270, nous avons rendez-vous avec Monsieur Klein. D'avance, j'imagine certains me jeter des tomates à travers leur écran. Ça crise dans tous les sens. Attends, t'es qui pour critiquer Yves Klein ? T'as fait tes preuves toi ? Yves Klein est mort. Je lui pisse dans l'urètre avec un entonnoir parce que je n'ai pas décidé personnellement de lui accorder le statut de grand peintre. C'est pas ma faute. Le 25 mars 1986, jour de ma naissance, il était mort depuis 20 ans. L'article en question parle de son célèbre monochrome, à savoir un tableau tout bleu. Je me lance. Klein était persuadé que dans le futur, on ne peindrait plus que des tableaux monochromes. Plus de dessins, plus de lignes, plus de nuances. Tout serait dans la pureté de la couleur. Donc c'est plus de la peinture, c'est du coloriage. Déjà, pas très engageant. Klein ne se servait pas de pinceau à cause des traces. Il utilisait des rouleaux qui donnaient une belle surface unie. C'est-à-dire ça. L'outil utilisé par les peintres en bâtiment. On se fout de la gueule de qui ? Appréciez cette façon arrogante de se bien justifier. C'est pour l'unification de la couleur. Ça fait partie du processus créatif. C'est le fruit d'années et d'années de réflexion. Soit. Il voulait que la couleur imprègne celui qui la regarde. Ses premiers monochromes, il les fit avec du jaune et du vert. Mais le résultat lui parut décevant. Il se dit alors « Ce sera du bleu. Rien que du bleu. Je vais y consacrer toute ma vie. » On atteint le religieux ici. Le mystique, mais je dirais mention astrologie. C'est la pensée automatique. l'artiste en dialogue avec le monde des fous. Yves Klein imite Jeanne d'Arc. Il entend des voix. Comment ? Bleu, dis-tu ? Bleu à tout jamais. Pendant plusieurs mois, le pigment bleu outre-mer devint le centre de ses recherches. Mais il y avait un problème. Une fois sur la table, la couleur bougeait. Elle perdait son brillant. Klein avait tout essayé. L'huile de lin, la caséine, le liant vinilique, sans succès. Donc il bosse le mec, attention. Enfin, grâce à une nouvelle résine de synthèse inaltérable, Klein a mis au point en 1956 l'international Klein Blue, le fameux bleu Klein, qu'il allait rendre célèbre dans le monde entier. Cet hikibi dont la formule n'a jamais été révélée ni commercialisée, Klein et lui seul a pu l'utiliser. Ce qui fait sa fortune ici, c'est l'aspect unique, la rareté de ce bleu pas comme les autres. Vous voyez, comme il est le seul à badigeonner sur une toile ce bleu avec son rouleau de merde, c'est un des principes de l'art contemporain, il devient l'élu. Un grand peintre et toque. Formidable, n'est-ce pas ? On allule à la définition claire d'un type qui croit à la magie et au lutin. Toute sa vie, il est resté bloqué sur le même délire. Bleu, bleu, la vie est un œuf bleu. Magnifique et fascinante quête de l'épure, de la propreté prophylactique. Quel dommage qu'il soit mort si jeune, 38 ans, sans quoi, on se demande jusqu'où serait allé ce vrai visionnaire. Vraiment, un gâchis de talent déchirant. Je continue de coasser avec la page 266 et l'homme volant. C'est le produit artistique, nous préférons dire le déchet, d'un mouvement appelé Cobra. Leurs références picturales sont les suivantes, je cite dans le texte. Le groupe Cobra s'inspire de la calligraphie orientale, des peintures préhistoriques, des arts vikings. Alors jusqu'ici, comme on ne connaît pas trop, on se dit c'est très sérieux. Mais écoutez la suite. Mais aussi et surtout, des dessins d'enfants ou d'handicapés mentaux. On y est. Parce que, disent-ils, ils ont une théorie en plus, les salauds, l'art n'est pas élitiste et il n'est donc pas le monopole des artistes qu'ils écrivent avec un Z. On n'est plus à ça près. Mais aussi parce qu'ils revendiquent le geste spontané, instinctif, inconscient, qui d'après eux, fait tant défaut au surréaliste et qui devient le style caractéristique Cobra. Ce tableau, l'homme volant, moi je l'appelle la chiasse. On est en plein, mais vraiment en plein, dans ce que l'esprit gauchiste pourri a pu engendrer de pire. L'égalité totale entre les êtres et les choses, la plus bête, la plus insensée. Tout est art, ce qui fait qu'en insens, rien n'est art. Et que surtout, rien n'est rare, puisque le principe de hiérarchie des valeurs est aboli. Tout est rien. Le tout égale le rien. Et tout et rien deviennent possibles conjointement. Il n'y a plus de lois, plus de critères, plus de points de vue. Il n'y a que des idées et elles se valent les unes les autres. Démonstration mathématique pour les plus lents d'esprit. Léonard de Vinci plus Loana de Love Story égale le recuillème de Mozart fois American Pie exposant Chantal Goya, c'est-à-dire Mozart fois zéro, c'est-à-dire zéro. Dans la balance, il y a Beethoven à ma droite ici et au même niveau, avec une distance de mon nez et de mes couilles, si vous voyez ce que je veux dire, on retrouve Michael Youne. Pareil. Je n'invente rien, c'est écrit et assumé noir sur blanc, page 266. Je rappelle que ces machins sont exposés en musée, au cours d'exposition, souvent subventionnés par les régions, donc par vos impôts, donc réveillez-vous les gars. On veut chercher de l'art et en trouver chez l'enfant ou le débile, c'est-à-dire chez ceux qui n'y entendent rien à rien, les bidons qui débloquent ou les pas finis du cerveau. Mettez un enfant devant un piano sans lui apprendre une quelconque technique, il va taper n'importe où et ce sera la cacophonie. Il est regrettable que la cacophonie visuelle ne soit pas aussi directement agressive que la cacophonie auditive. On réaliserait mieux alors la supercherie. Mais il faut aller plus loin et comprendre la dimension politique de cette tolérance pour ce type d'expression arriérée et vendue à des millions d'euros. Le but est encore et toujours d'abaisser le niveau général pour faire croire à chacun qu'il est possible de devenir un grand peintre. On confond avec cette pensée du mouvement Cobra expression et intention, raté et originalité. Il est certain que le geste unique du couille d'âme qui ne dessine, ne chante ou n'écrit jamais exactement comme le ferait son voisin rend chaque œuvre originale de fait au sens premier du mot. Mais originalité n'est pas synonyme de créativité. On le voit, l'art qui est encouragé, applaudi depuis un peu moins de cent ans, devient celui qui peut être reproduit par n'importe qui, celui que chacun peut réussir sans apprentissage, sans passion, sans même dépenser du temps à refaire chez lui. Est-ce que vous pouvez repeindre le radeau de la méduse, vous ? Non ? Est-ce que je peux par contre inventer un bleu conversano ? Oui, demain au petit-déj s'il faut. L'art contemporien ne tient pas une seconde le jeu des comparaisons avec le reste du patrimoine des arts graphiques. C'est le combat de l'œuvre contre la performance, de l'art vrai contre l'activité de loisir. Voilà l'enjeu. Sur cette base, et à mon avis, Delacroix et Michel-Ange l'emporteront toujours sur Kuntz ou Murakami. Hélas, hélas, ces deux mongoliens triomphent car la fonction actuelle de l'art est d'adopter, d'épouser l'idéal démocratique. Cette dystopie affreuse, infernale que les gens lucides rejettent en bloc et ne supportent plus. On est tous des génies. Toi aussi Youssef, toi aussi Andréi. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas penser, mais tu es beau, tu es libre, tu es l'art de demain. Comment ? Comment ? Tu t'es mis à l'art, tu as produit de la merde et on n'achète pas tes toiles ? Oui, et alors ? Ah ! Pourquoi certains vendent et pas toi ? Garde, emmenez-le, il a tout compris. Le gros problème, c'est que s'il est donné à tout le monde de fabriquer une poupée en papier et de dire que c'est de l'art, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir l'exposer. Exposer demande une mise de départ importante. Une fois encore, le caca artistique reste un privilège bourgeois. Et non, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Le voilà le poteau rose. Ou alors, ça marche, mais pas longtemps, façon télé-réalité. Tu prends un travelot vide de sens, comme FX, le candidat de Secret Story, et tu lui promets une grande carrière. Tu l'utilises comme un mouchoir et quand tu t'es bien mouché dedans, tu le balances. L'autre, au bout de deux jours, angoisse totale, il va se jeter sous le premier train qui passe. C'est la loi du milieu. Pour que le stalino-capitalisme continue de fonctionner, il faut faire rêver. Il a eu sa part du gâteau, au suivant. Hollywood n'est pas que dans les films, il est aussi dans les chewing-gums et dans les esprits. Chacun aura un jour droit à ses 15 minutes de gloire. Alors, la gloire ne voudra plus rien dire. Ah, Seigneur, merci de ne pas avoir fait de moi un peintre. Vu le contexte, la misère du boulot, je me serais pendu haut et court. Toi, le peintre figuratif, comme moi, tu es ridicule. Tu te casses la nénette à apprendre la perspective, l'histoire de l'art, la précision du trait, dans des cours aux beaux-arts, que tu payes une fortune. Mais réagis, bordel ! Regarde ! Ça, ça te bat. C'est plus fort que toi, de toute façon. T'as les boules, hein ? Bah ouais, on en est là. Seule contre l'idée. Et plus elle est conne, farfelue, indigente, plus elle rencontrera de succès. On ne jugera qu'elle, y compris dans les arts de l'image. Le résultat, la beauté de l'achèvement n'intéresse plus personne, surtout s'il a fallu de la patience et du courage pour y parvenir. Plus une œuvre est travaillée, peaufinée, parfaite, plus elle sera décriée. Paris-Lindon ? Trop lisse, trop empoulée, trop réfléchie. Un homme en plastique, c'est mieux. Ou à la rigueur, Norman fait des vidéos, ça, ça prend pas trop la tête. D'ailleurs, faut savoir que Norman fait des vidéos à plus de fans sur Facebook que Dieudonné. C'est-à-dire, qu'il en est plus que moi, c'est normal, je fais des vidéos de plus de 20 minutes, parfois assez austères, mais dans la même catégorie, l'humour, ce jeune branleur à plus de fans que Dieudonné. Ce génie, là, qui est capable de faire rire en un ossement de sourcils. Non mais c'est à désespérer, les gens sont devenus, en quelque sorte, des gastronomes à l'envers. Hum, c'est pas bon du tout, vas-y continue, j'adore. Allez, faisons-nous du mal, encore, encore, encore. Page 302, je crois qu'on tient le pompon avec cabinet de peinture. Je suis assez d'accord pour l'emploi du mot cabinet, ça ferait une super déco de chiote. Par contre, de peinture, c'est assez présomptueux. Mais lisons pour mieux comprendre. Regardez le cabinet de peinture de Niel et Toroni. T'inquiète, on regarde. Ce que veut exprimer cet artiste suisse, c'est le degré zéro de la peinture. Mission accomplie. Cette suite de points, c'est le résultat de coups de pinceau identiques, toujours du même pinceau numéro 50, et tous espacés de 30 cm. Là, on retrouve cette rigueur tournée vers rien qui nous rappelle un peu de clin. L'artiste décide d'un modus operandi quelconque, et comme il a décidé que c'est un artiste, ça prétend être quelque chose de très très sérieux. Toroni n'est pas le seul peintre à vouloir symboliser la mort de la peinture ou son redémarrage à zéro. Tu m'étonnes. Pour Toroni, l'empreinte d'un pinceau. Pour Buren, les rayures verticales. Pour Mossé, des cercles noirs identiques sur fond blanc. Quant à Parmentier, il peignait des bandes délimitées au ruban adhésif afin de supprimer tout débordement de pinceau. Je vois qu'on bouffe tous au même râtelier. Leur but était le même, marquer leur refus de communiquer le moindre message, la moindre émotion. Alors, si c'est le but, avons que c'est particulièrement réussi. Mais était-ce nécessaire d'exposer ? C'est un peu comme d'acheter un tube de peinture, de le prendre en photo, et de prétendre que la photo est une œuvre d'art qui montre à quel point l'objet tube de peinture est aride, combien fermé il n'est pas encore de la peinture. Mais continuons. Toroni reste fidèle toute sa vie à sa méthode de travail et ses empreintes de pinceau numéro 50 deviennent célèbres un peu partout dans le monde. Il expose en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, au Japon et aux Etats-Unis. Pour cette merde-là, le mec va aux quatre coins de la planète tout frais payé grâce à cette merde. Et en 1995, il reçoit le Grand Prix international de la peinture. N'en jetons plus. C'est décidé, je me lance dans la peinture. Et tant pis si je ne sais pas peindre. Moi aussi, je suis persuadé d'avoir des choses à ne pas dire. Plutôt, je suis sûr de n'avoir rien à dire mais j'ai très envie que les gens le sachent. L'art contemporain peut être visiblement une planque très lucrative. Je vais immédiatement m'y cacher. C'est pourquoi je mets en vente sur Price Minister ma première oeuvre avec toujours ce que peut comporter de pur et de définitif le premier jet d'un artiste en gestation. Cette oeuvre, je l'ai nommée Foutre. C'est ma deuxième tentative après un premier projet avorté que j'avais intitulé à l'époque Va te faire. Mais mon art n'était pas encore assez mature. Le principe de Foutre, j'en dépose le brevet par la présente vidéo. C'est la rencontre entre le fluide humain des sécrétions naturelles et la matière non organique composant la toile. Cet acte fou post-cyberpunk est la marque d'une fascination en même temps que d'un rejet des codes de la création classique. J'achète une toile triangulaire. Si j'ai choisi le triangle c'est parce qu'à mes yeux la vie est un triangle. Oui, le triangle est partout. Il m'obsède. Les pyramides, le triangle des Bermudes, le théorème de Pythagore ou bien la Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Triforce dans le jeu vidéo Zelda. Le courage, la sagesse, autre chose. ou encore les trois orifices majeurs de l'organisme féminin. Bouche, chatte, anus. Dans cet ordre. Sinon c'est dégueulasse. Mais un triangle, ça peut aussi faire office de guidon, guidon de moto. Ou de frisbee sinon. Ou sinon ça peut aussi faire office de... Bah oui mais c'est vous qui avez commencé aussi. Pourquoi un triangle ? Je vous en pose moi des questions. Donc je disais j'achète une toile mais je n'en fais rien et je laisse mon corps et non mon esprit ce qui me rapproche du mouvement cobra dans un sens exécuter le geste artistique. Pour être plus clair, je suis parvenu à ce résultat unique en me retenant six jours d'éjaculé puis un matin j'ai giclé en me masturbant sur la toile et en la tenant devant moi. Sans trembler même si c'était un moment incroyablement émouvant. On ne pourra pas me taxer d'une quelconque mauvaise intention ou d'un parti pris. Quelle horreur ! Un parti pris ! Puisque je ne contrôle pas bien sûr le jaillissement du fruit de ma jouissance. J'évolue par cette oeuvre immortalisée fixée sur un support visuel et une sensation intangible qui fuit à peine nous la ressentons. En l'acquérant, vous capturerez et ferez vôtre l'orgasme d'un artiste dont il ne sera jamais plus le détenteur. Un orgasme qui lui échappa en vérité avant même qu'il ait totalement fini de jouir. Le prix de foutre ? 5000 euros. Oui, j'estime qu'au-delà, nous serions dans la filouterie comme je ne me suis retenu que six petits jours question de résistance juvénile. J'espère vraiment me rire avec l'âge et pouvoir me retenir de plus en plus longtemps. Plaît-il ? Je me foutrai de votre gueule, c'est ça ? Ah mais pas du tout ! Mais alors pas du tout ! Je suis offensé par cette pensée et par vos doutes mesquins. Je suis un homme intelligent, un concepteur. Foutre n'a rien à voir avec l'initiative d'un anonyme qui jouerait sur une toile et il déposerait simplement son sperme. Non, non, bah non, c'est plus compliqué que ça. Chez moi, il y a une conviction, une recherche, une esthétique. Parce que vous savez, c'est comme pour le bon et le mauvais chasseur. Il y a le bon et le mauvais artiste contemporain. Le mauvais artiste contemporain, c'est facile. Il est devant la toile et clairement, il peint de la merde. C'est clair. Tandis que le bon artiste contemporain, je veux dire, il a une toile devant lui. Bon, c'est la même que celle du mauvais. Mais je veux dire, il peint une merde, mais c'est une belle merde. C'est une merde qui vaut de l'or, ça n'a aucun rapport. Il y a la mauvaise merde et la bonne merde. Et quand on est sincère et qu'on a un peu de jugeote, on sait parfaitement distinguer les deux. Pour les sceptiques qui persistent à mettre en question mon intégrité intellectuelle et mon talent évident, j'ai déjà une oeuvre écrite plus quelques courts-métrages consultables ici même. Renseignez-vous et vous comprendrez l'origine et toute l'importance de foutre. Quant à ceux qui ne croient pas à l'authenticité de la toile, sachez que l'acte créatif suprême a été filmé. Véridique. Je me suis branlé et j'ai tout en vidéo. Ce moment merveilleux où le hasard vernis est venu maculer le blanc immaculé de foutre frais est conservé par mes soins en cassette mini-dv. Je pourrais envoyer cette vidéo à mes éventuels acheteurs. Évidemment, je ne peux la passer ici sans flouter pour ne pas contrevenir aux règles de bienséance de l'hébergeur. Peut-être qu'un tel dessin a déjà été imaginé ou peint. J'ignore si d'autres artistes de ma trempe ont aussi juté à l'intérieur d'une toile vide. Mais chaque trace étant unique, singulière, non reproductible à l'identique, ma toile conservera je pense toute sa spécificité et son charme. Si comme moi, vous trouvez cette oeuvre géniale « En me l'achetant, vous feriez une sacrée affaire ». Le système fonctionne ainsi. Si quelqu'un m'achète à hauteur de 5000 euros, c'est que de fait, je vaux 5000 euros et peut-être bientôt plus. Sachez que pour ne rien gâcher, mon oeuvre est interactive car unique, ou presque, dans l'histoire de l'art, elle ne s'achèvera qu'au moment précis de l'achat. Dans l'attente de la vente, j'éjaculerai chaque jour de ma vie en plein dans le mille, en conservant, cela va sans dire, le souvenir de ces coups de peinture à l'huile de couille sur bande vidéo. Si vous l'achetez dans 50 jours, je la réintitulerai par l'exemple « Foutre 50 » pour l'éternité. Si c'est dans 136 jours, « Foutre 136 ». Intéressant, n'est-ce pas ? Cette intercommunication, ces échanges invisibles entre l'artiste et ses crétins, euh, ses mécènes. Prenez votre temps, mais achetez ce trésor de chasteté qui dépasse les limites que l'art a toujours connu. Vous aurez l'honneur d'être le premier acheteur d'un grand artiste d'avenir dont vous aurez fait dans le même temps grimper la valeur marchande. Sur ce, je repars bosser à l'atelier. Je sens que mon inspiration revient. Ma seconde saillie se nommera « Rendre », un projet très audacieux. Son principe ? Pour figurer mon combat contre la société de consommation, je mangerai un kebab frites avant de le vomir dans la foulée sur une grande toile de 2 mètres sur 3. Portée métaphorique, extrêmement dense, extrême, extrémiste. Ça ressemble à un acte terroriste même qu'il faudra savoir expliciter pendant que les remontées acides de mon estomac créeront mon sentiment d'urgence face au réel, ce présent âpre, immonde et décadent. Avaler mon foutre et aller tous vous faire mettre. Nous échouons vainqueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada